En 2021, ce sera le centenaire de la FFE. Et c'est un sacré anniversaire pour nous dans le scoutisme. Mais c'est quoi la FFE ? Et comment en parler avec les enfants et les jeunes ? La FFE, c'est la Fédération Française des Éclaireuses. Cette association est l'ancêtre des Éclaireuses et Éclaireurs de France, des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France et des Éclaireuses-Éclaireurs Israélites de France. Pour les femmes et les filles. En réalité, on devrait dire que c'était la Fédération Française des Éclaireuses, car cette association n'existe plus, tout comme les anciennes associations masculines n'existent plus. En fait, avant 1964, les garçons et les filles de ces associations faisaient du scoutisme séparément, même si ça leur arrivait de faire des activités ensemble. Les filles avaient réussi à construire une seule association, qui respectaient les différentes spiritualités et les unissaient dans un même mouvement. Au sein de la FFE, il y avait une section unioniste, une section israélite et une section neutre. La FFE est née en 1921. Il y a bientôt 100 ans ! Le scoutisme pour les filles a même existé en France dès 1912, soit juste un an après celui pour les garçons. La création de l'association n'a pourtant eu lieu qu'en 1921. Fêter ces 100 ans, même si la FFE n'existe plus vraiment, on trouve que c'est important. C'est la moitié de notre histoire. Et puis, les filles et les femmes, dans le scoutisme comme ailleurs, on a tendance à moins les célébrer, à oublier leur passé. Alors, des membres de différentes associations ont réfléchi, et elles ont eu une idée, celle du projet Les Astrales. Le but de ce projet, c'est de retracer le parcours de 100 femmes remarquables passées par le scoutisme pour fêter ces 100 ans. Pourquoi cette idée ? Figurez-vous que, avant le début du projet, sur Wikipédia, on comptait 10 femmes pour 90 hommes dans la liste des scouts célèbres en France. Sur Scoutopédia, 24 femmes pour 347 hommes dans la rubrique Personnalités ayant fait du scoutisme dans leur jeunesse. Au total, quand un média ou une encyclopédie parle de personnalités qui ont été scouts, il y a entre 0 et 17% de femmes. Alors nous, on s'est dit qu'on voulait changer ça. 100 femmes pour les 100 ans du scoutisme féminin. Parce que des femmes remarquables, il y en a eu, et beaucoup. C'est juste qu'on ne parle pas d'elles et que leurs traces sont moins conservées. Parmi ces femmes, il y a des résistantes, des militantes de l'action sociale et d'organisations féministes, les fondatrices d'écoles, la première présidente du Parlement européen, des scientifiques, des médecins, et sans doute encore beaucoup d'autres que nous n'avons pas encore découvertes. À travers elles, on veut parler des femmes et parler du scoutisme. Parler de cette grande et belle aventure collective qu'a été la Fédération française des éclaireuses. De ce que le scoutisme féminin a fait à l'émancipation des femmes. Et de ce que les femmes ont fait pour le développement du scoutisme en France. Et toi, si tu veux fêter cet anniversaire et proposer des activités en 2021, tu peux te rendre sur le site astral.fr pour des ressources et bien sûr, nous partager tes créations.